Bonjour Loan. Toujours fidèle au poste, toujours la première. Et toujours le bon rire. Bonjour. Bonjour Hélène. Mais c'est toujours le même ordre. C'est toujours les meilleurs. Et de quatre. Un, deux, trois, quatre. Et voilà le petit Lulu. Ah, bonjour les gens. Salut. Salut Loan. Désolée de ne pas avoir été là hier. Tout va bien. Je me suis préveillée. T'as vu le film ? Non, j'ai oublié. Vous m'avez demandé de ne pas annoncer votre présence avant ce matin. Je ne l'aurais pas dit qui vous étiez. Vous m'avez aussi demandé de ne pas être filmé tout de suite et de rester dans l'ombre. Et j'ai beaucoup aimé votre justification. Vous m'avez dit qu'il était temps maintenant pour vous d'apprendre à disparaître. Disparition, c'est votre phrase, ça m'évoque beaucoup tout ce que nous vivons pour l'instant puisqu'une bonne partie de ce que nous avons aimé dans le cinéma est en train de disparaître sous nos yeux. Le hors-champ, le raccord avec l'autre. Depuis que les autres ont quitté notre champ de vision, nous n'avons jamais passé autant de temps à les chercher. Nous sommes tous devenus des contre-champs d'un immense champ vite. A vous et merci. Bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour. Est-ce que, juste parce qu'on est en train de faire les réglages avec Fabrice et David, est-ce que le son passe ? Bonjour, je regarde vos visages d'abord. Vous avez raison, désormais, vous savez, je suis dans l'ombre. Et c'est plutôt, et la lumière, c'est vous. La lumière, c'est vous. J'ai quand même préparé quelque chose. Vous, ça. Non, oui. D'accord. J'aimerais bien qu'on en parle après de la... Comment vous... Comment on a installé les choses pour vous, par exemple à l'insas. Et comment vous réussissez, si vous réussissez à sortir des clous qu'on a plantés pour vous. Mais, vous savez, la professionnalisation, disons, a fait oublier que nous sommes des techniciens de poésie. Et notre activité est liée à l'amusement, c'est-à-dire comme des jeux d'enfants et l'invention permanente d'un plaisir, avec presque rien, je dirais. Avec que dalle, comme dirait David ou comme dirait Fabrice, voilà. Et je pense qu'il faudrait, au départ, il faut juste partir de la mélasse. De la mélasse, ou comme peut-être disait Georges Bataille, du crachat. On sort de, ou pas, de deux mois de confinement, qui sont comme une censure de tous nos sens. Donc une censure avec un S. Et comment vous, qui avez quand même beaucoup travaillé l'histoire, et qui d'une certaine façon, ça fait longtemps que vos films, vous les faites d'une certaine façon, sans grande équipe, sans tournage, depuis chez vous, depuis votre laboratoire, votre atelier, au bord du lac, avec des images d'autres personnes, des images d'archives, des images d'autres films. En fait, ce confinement, vous, vous le pratiquez depuis longtemps. Un plan de cinéma, c'est aussi un espace restreint. Et on apprend, parce que c'est un travail manuel, on apprend la physique de l'espace restreint, à se déplacer et vivre à l'intérieur des espaces restreints. Et regarder ce que fait Straub. Au moment où la planète est suspendue, il réintroduit un homme, un être humain, dans un paysage, et il y a un retour aux images terrestres. Alors, on peut être confiné, vivre dans un espace restreint, et en même temps, et en même temps, inventer le cinéma de Saturne, Inventer le cinéma de Pluton, parler aux planètes, et à la Terre, et aux terrestres, s'adresser aux robots, depuis son frigo, Et tout d'un coup, inventer le cinéma de Pluton, plutôt que Platon. Je crois que je suis venu il y a très longtemps, il me semble, s'il y avait l'insas, oui. Vous étiez venu avec quelqu'un qui était un de vos grands collaborateurs, qui s'appelait Antoine Bonfanti, et qui était l'un des cofondateurs de l'école. Oui, Antoine, oui. Je crois que Antoine, c'est le... Antoine, il prenait le son des choses, il prenait vraiment le son. Je l'ai vu filmer des... enfin, prendre le son des cailloux, par exemple, ou d'un bâton, ou d'un vêtement. Ça, c'est un technicien de poésie, par exemple. Et il a aussi fait le son d'un cinéaste que je connais malheureusement, moi, peu, mais je sais qu'il a fait. C'est Boris Léman, c'est ça ? Oui, bien sûr. Comme vous, Boris Léman, c'est le lac Lémane, c'est... Il est né à Lausanne. Jean-Luc, vous m'aviez aussi mis une troisième condition, c'est que je ferme ma gueule. Oui, j'allais... Je ne parle pas trop. Non, mais je crois qu'il faut avoir l'humilité de l'ombre, justement. Et peut-être de dire, de vous laisser parler, le soulèvement de la jeunesse. On a parlé de distanciation physique, mais au fond, la distanciation, pour moi, ça a toujours été brecht. C'est-à-dire une conscience critique, et que nous devons commencer, Patrick, par nous critiquer nous-mêmes. Je vois la moitié des visages, là. Et j'aimerais tant que vous sortiez de votre silence. L'école, ça, c'est peut-être l'école dans le sens un peu général, théorique. Il y a quelque chose, une sorte de... J'appellerais ça comme une prison de la méthode. Est-ce que c'est le bon terme ? Je ne sais pas. Mais en fait, quand on va dans une école... Enfin, moi, je vais dans une école, j'y vais avec l'envie un peu lusoire d'y trouver une méthode, la bonne recette pour faire les bons films que je veux faire. Ça a toujours été un questionnement, mais avec ce confinement, je trouve que c'est encore plus remis en question. Maintenant qu'il n'y a plus de cours, entre guillemets, on est un peu livré à nous-mêmes. On doit faire avec le matériel qu'on a et avec le temps qu'on a. Et je trouve que moi, en tout cas personnellement, j'y trouve une certaine liberté. Parce que je reviens à des choses qui me sont un peu essentielles, où je suis tout seul pour l'instant avec mes idées, et essayer de les mettre en place, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais en tout cas, il y a vraiment... Je ne suis plus dans l'attente d'une réussite, de quelque chose. Je suis vraiment plus dans ce que je pourrais appeler l'expression. J'aimerais répondre par une farce. Patrick m'a dit avant qu'il aimait commencer par une blague, qui est une sorte d'expression du bonheur en ces temps éclatés. Pour vous répondre, Lucien, je dirais ce que disait... C'est la phrase que disait Edmond Rostand. Imaginez que nous sommes des petits grapots. Des petits grapots. Et on fait des films, tous là, comme des petits grapots. Les méthodes ou les théories passent. Mais la grenouille et les petits grapots restent. Ça fait du bien d'entendre ce genre de petites phrases qui nous font réfléchir. Parce que ce que disait Lucien sur le fait de chercher la méthode et tout ça, moi je sais que je me retrouve beaucoup dans ce qu'il dit, dans le fait d'aller dans une école en espérant qu'une solution nous soit donnée. Moi, c'est comme ça que je le vis et en fait on est très vite perdus. Mais vous avez trop de... Mais même moi, avec Fabrice, par exemple, on est trois. On est trois. Et on est punk. On reste punk. Non, mais c'est... Et aujourd'hui, avec... YouTube que je regarde de temps en temps, ça c'est mon... C'est mon hors-champ, disons. Et bien, je pense qu'on découvrira qu'il y avait des films, qu'on a fait des films incroyables pour YouTube ou sur YouTube. Ça, ça m'intéresse d'en regarder. Et sur la chaîne pneumatique, voilà. On voit qu'il n'y a plus de prise de son d'exception, de prise de vue d'exception. Mais on anticipe... On anticipe autre chose. On anticipe le... Non pas la height définition, mais le low camera, le low décor. Malheureusement, je ne connais pas vos lieux. Mais entre vous, il faut rester punk, je dirais. Et punk avec la caméra. Ensauvager l'insas. Ensauvager l'insas. On apprend beaucoup de choses. Et en même temps, il y a une angoisse qui est nourrie perpétuellement. C'est en fait le fait de faire le geste juste, toujours, immédiatement. Et de tellement réfléchir à ce qu'on fait. Et de tellement, comme vous disiez, de parler et de nous empêcher en parlant. En fait, ça fait peur. Moi, je sais que j'ai peur de faire des films maintenant. Et j'attends qu'une seule chose maintenant, c'est en fait de finir l'école pour pouvoir juste faire mes films. Et même ne pas en vivre et ne pas en faire une carrière, mais juste de faire des films sans avoir peur de le faire. Et je trouve ça très difficile, non seulement dans un contexte d'école, mais en plus dans le contexte socio-économique dans lequel on est, d'autant plus maintenant. Il faut faire, il faut fabriquer quelque chose. Il faut faire son ouvrage, même si c'est un tricot, même si c'est une zapette. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il faut fabriquer, il faut faire son ouvrage. Dans l'informe, dans l'informe et pas dans la forme. Sinon, vous ne vous en sortirez jamais de cette école. Commencez peut-être par l'informe. Et il faut, et c'est ça, et ce n'est pas le, ce n'est pas, ce qui est terrible, c'est que l'informe fasse peur. La mise en forme, vous fasse peur, ça me rend très triste, en fait. Vraiment, on pourrait, quand vous dites ça, on pourrait dater ma tristesse encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui était inimaginable ? L'esclavage ou la fin de l'esclavage ? C'est ça que je veux dire. À l'inimaginable, vous êtes tenu, et l'inimaginable ne peut pas être mis en forme au début. Ce n'est pas possible. Et ce que vous n'imaginez pas, vous pouvez le montrer avec votre téléphone. Vous pouvez le montrer avec vos caméras, ce que vous n'imaginez pas encore. La caméra peut vous aider à montrer ça. Et ça, il faut faire des expériences. Là, juste après, il faut sortir et essayer de voir ce que vous n'imaginez pas. Patrick aussi, peut-être. C'est la définition même du cinéma, c'est de faire voir ce qu'il y a derrière, ce qu'on nous montre. C'est de percer, c'est le visible, c'est le mur du visible, comment on perce le mur du son ? La mademoiselle qui a dit, si vous le faites tout de suite, même si vous avez peur. C'est le, je crois, vous, je me souviens juste parce que c'est le seul film que j'ai vu de Boris Leman qui s'appelle Babel. Le premier plan dans Babel, vous avez quelqu'un qui a extrêmement peur face à la caméra. Mais il tient, il continue, il sait pas ce qu'il peut dire et puis il dit ce qu'il a, il dit ce qu'il a peur, il dit ce qu'il traverse. Un peu comme si, un peu comme Saint-Sébastien à qui on aurait retiré les flèches. Il est traversé partout, il fuit, il fuit. Et voilà, et évidemment vous êtes sans filtre avant d'arriver dans une école, vous êtes sans filtre, femme sans filtre, homme sans filtre. Et puis les filtres arrivent et puis, il faut savoir, et votre travail c'est continuer à retirer les flèches. Je suis arrivé à un moment où je parle peut-être trop comme à travers la mythologie, les symboles et la magie. Mais justement la magie, c'est ce qu'il faut, c'est ce que les techniciens de poésie font, reste magique. C'est ce que faisait Méliès, c'est ce que fait quelqu'un que j'aime beaucoup, Marie Lausier. C'est ce que fait peut-être d'autres, des cinéastes sur pneumatique. Ils ont pas oublié la magie. Et je préfère la magie à la méthode. Vina ? Oui, c'est pas une question, mais c'est quelque chose que je ressens depuis peut-être un an. Qu'il y a vraiment une proximité entre la pratique cinématographique que je fais et la vie. Et que du coup, les choix qui ne sont plus des choix cinématographiques, mais des choix de vie. Et je ressens avec cette urgence récente de faire autrement qu'en fait, il faudrait apprendre à vivre du début. Et ça, souvent, c'est assez lourd et angoissant. Quand vous dites ça, je pense aux zadistes, à mes amis zadistes. Il n'y a pas de cinéma sans mode d'existence. C'est un mode de vie. Et vous voyez, les zadistes, quand on fait le petit film dont on a beaucoup été, comme Vendouest, par exemple. Quand on fait ça, c'est eux qui ont monté le film. C'est eux qui ont monté le film. Mais ils n'ont pas monté, en fait. Ils ont composté. Ils ont composté des règles de... Voilà, ils ont composté mon cinéma à partir de leur mode de vie. Composter l'un, ça, c'est une bonne manière de faire pour peut-être voir ce qui peut pousser dessus. Et oui, c'est le mode de vie. D'abord, vivre en filmant. Merci. Hélène, vous voulez aussi intervenir ? Eh bien, ça va dans le même sens que Nina. Comment est-ce qu'on fait pour garder la joie de vivre ? Parce que je me souviens que quand j'ai commencé à vouloir faire du cinéma, c'était parce que j'avais envie de faire des vidéos sur YouTube, parce que j'avais envie de faire des web-séries, raconter des histoires, parce que ça venait d'une joie de vivre, de quelque chose de l'ordre de la joie. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour retrouver cette joie-là et à continuer de l'insuffler dans notre cinéma, quand on voit comment la société est en train de devenir, et avec cette peur dont parle Orane aussi ? Vous ne pouvez pas penser à tout ? Au sens ? Ça fait du bien, ça ! Mais oui, je veux dire, il faut revenir, vous savez, avant de commencer un film avec eux, on joue au petit train avec Fabrice, Nicole. Bon, déjà, avoir un espace ensemble où vous faites ce que vous aimez faire. Il faut changer les structures artistiques afin qu'elles deviennent des lieux que nous aimerions. Et vous savez ce que vous aimez. Peut-être écouter de la musique ou manger une pâtisserie. Déjà, faites ce qui vous rend heureux. Non, mais... Mais oui, si c'était lausanne, on aurait filmé un goûter, ça aurait été beaucoup mieux. Vous comprenez ? Et au moins, on aurait pris du plaisir en filmant et dans une conversation. Et le cinéma, ça peut passer, ça passe par le... D'abord, être ensemble et quelque chose de... Partager un plaisir entre nous, très simple, et ensuite, et filmer et se poser les questions de... Oui, de mise en scène, de... Mais... Il faut quelque chose entre nous. Un objet commun de... De bonheur, comme une pâtisserie, par exemple. C'est le hors-champ. Le hors-champ. Les petits sujets. Mais... J'aurais... Là, on aurait déjà pu faire un... Un film avec le... La moitié de vos visages. Comme le... Comme le film de la poétesse iranienne, vous voyez. Que vous avez vu il n'y a pas... Il n'y a pas longtemps. La maison est noire. Oui, oui. Vous avez... Voilà. Le... Le grand plaisir du hors-champ, par exemple, c'est de... Je peux vous... Je peux vous dire, c'est le... C'est de faire du montage tout nu. Ne jamais rester seul quand on fait du cinéma. Mais quand on fait du montage seul, on peut être tout nu. Toute notre promotion, on a eu la chance d'avoir des... De faire des rencontres très, très fortes et très, très diversifiées avec des gens qui nous ont tous fait très fort évoluer. Et ça, c'est, je pense, le plus gros point positif de nos trois années jusque-là. C'est quand même ça. Oui, c'est le... Peut-être qu'on attend trop des écoles. Juste ça, c'est le... Juste ça, c'est merveilleux. Peut-être que c'est pour la... Pour la vie ou pas. Mais il ne faut pas trop attendre des écoles. Il faut... Il faut être dedans. Il faut vivre ce que vous avez à vivre dedans. Vivre dedans et peut-être faire dehors. Assurement. Apprenez à vous connaître. Fabriquez... Fabriquez vos propres studios. D'abord. Peut-être, voilà. Commencez par fabriquer quelque chose ensemble. Un semblant de méthode pour rester, disons, ne pas devenir triste dans son école. Quand je vous vois, vous êtes des habitants de l'ouvert. Habitants de l'ouvert. Il y a des espaces filmiques, plus le cinéma, l'espace filmique. Et dans les espaces filmiques, il y a des habitants de l'ouvert. Quand vous dites ce que vous dites là, vous êtes ces habitants de l'ouvert. Pas des acteurs, pas des metteurs en scène, pas des réalisateurs. Vous êtes les habitants de l'ouvert. Un espace filmique qui est en train de se refonder, de s'inventer. Et c'est ça. Et c'est ça. Plus, voilà. Et il faut... On est passé dans une autre ère. Composter le cinéma moderne. Composter mon cinéma. Et rester des habitants de l'ouvert. Et tuer les prophètes comme moi. Ce qui est important, pour terminer, c'est ce qui vous accompagne. Et je rappelle quand même cette phrase de quelqu'un qui a compté pour vous, Robert Kramer, cinéaste américain, dont je parle souvent dans les cours. Et je rappelle toujours cette phrase, « Le cinéma, c'est ce qui nous arrive dans un écran, parce qu'on y croit. » Oui, mais ça l'a cramé, Kramer, vous comprenez. C'est triste, mais il avait raison, évidemment. Vous êtes insupportable, Jean-Luc. Je vous laisse. Amis connus et inconnus, je vous dis, c'était magique de respirer avec vous. De respirer avec vous. Merci. Merci beaucoup. Il y a quelque chose que je trouve très beau dans ce qui s'est passé, et quand je t'entends parler, et qui permet de vaincre cette peur. C'est de comprendre, surtout lorsqu'on enseigne, mais c'est vrai que lorsqu'on est cinéaste, qu'on n'est pas tout seul en soi. C'est jamais nous tout seuls qui parlons. Nous sommes peuplés, et nous parlons, nous filmons, nous montons, nous prenons du son, avec tous ceux qui sont en nous, tous ceux qui nous ont habité. Dans ton cas, t'habites, Godard, t'habites, Bachelard, au point, lorsque tu es en scène, de te sentir fort, parce que tu es aussi à la fois toi et un peu eux. Il n'était pas là, Jean-Luc, ce matin. C'était toi. C'est presque émouvant de dire ça, parce que c'était... Attends, attends, je n'ai pas fini. Tout ce qui s'est dit, toutes les phrases, toute cette heure de discussion magnifique, une vraie leçon de cinéma, c'est à la fois Godard qui l'a donné par ton corps et par ta voix, et c'est toi. C'est cette fusion des deux. Et c'est ça que nous recherchons quand on enseigne. C'est ça que l'on recherche quand on fait du cinéma. C'est être plus grand que soi, être plus nombreux que soi en soi. Et c'est ce qui était magnifique ce matin, parce que nous y avons cru que c'était Godard. Eh bien, c'était Godard en... C'était Jean-Luc Godard en David Legrand. Je te remercie. Oui, oui, il faut être... Il a beaucoup bossé. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup... Tout l'après-midi d'hier. Et il est au courant que depuis trois jours. Je ne suis pas sérieux, là. Oui, Jean-Luc, le pouf. Jean-Luc, Hélène, ne te crois pas. Jean-Luc, tu réapparais, s'il te plaît. Alors Hélène, c'est pour... Alors Hélène, oui, c'était... Oh mon Dieu ! C'était Jean-Luc en David.